Je suis toujours à Copenhague et j'en profite pour vous partager mes astuces pour voyager de manière minimaliste. Ça fait à peu près un mois que j'ai quitté Dubaï et je vais y rentrer quelque chose comme début octobre. Je suis en train de tourner cette vidéo vers la fin mai. Pendant encore 4 mois, je vais me balader avec juste ces 2 sacs que vous avez vus. Alors, à chaque fois que je montre ça, j'ai toujours des réactions de gens qui disent « mais Olivier, comment tu fais pour voyager avec juste un bagage de cabine et une sacoche pendant des mois ? Comment tu fais ? ». Et vraiment, la toute première astuce est simple, j'utilise une nouvelle technologie qui s'appelle laver ses vêtements. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça consiste à trouver une machine à laver, mettre ses vêtements dedans, les nettoyer, les faire sortir et puis les faire sécher. Voilà, c'est vraiment top. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester ça. Et du coup, ça vous permet en fait de voyager beaucoup plus léger. Blague à part, quand je raconte ça, c'est à la fois pour faire sourire, mais aussi pour challenger un petit peu. Parce que je vous rends compte que l'écrasante majorité des gens, je dirais à Vinay, plus de 95% des gens voyagent avec beaucoup trop d'affaires. Là, j'ai passé une semaine dans le sud de la France à prendre des cours de pilotage avec un ami. Et lui, il faisait un voyage qui durait quelque chose comme deux semaines, et il avait un bagage deux fois plus gros que le mien. Donc, il est parti pour un voyage de 5 mois, et son bagage, il devait le mettre en soute. Et pour le challenger, je lui dis « Écoute, quand tu rentreras, quand tu vas sortir tes affaires de ton bagage, j'aimerais que tu fasses deux piles. La pile des affaires que tu as vraiment utilisées et la pile des affaires que tu n'as pas utilisées. Puis, tu compares la taille des deux. Et en général, quand les gens font ce défi, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont embarqué énormément de choses qui ne servent à rien. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de voyager avec juste des bagages de cabine ? Chers amis rebelles intelligents, ça vous donne une souplesse, une liberté que vous n'avez pas avec un bagage de soute. Moi, je peux me pointer à l'aéroport. Je n'ai pas besoin de faire la queue pour enregistrer mon bagage. Je fais toujours le check-in à l'avance. Donc, j'ai mes billets sur mon téléphone et ça fait gagner énormément de temps. Et en plus, ça fait gagner énormément de temps à l'arrivée aussi parce que je n'ai pas besoin d'attendre que les bagages arrivent sur le tapis roulant. Je peux immédiatement sortir de l'aéroport. Là, la dernière fois que je suis arrivé à Dubaï, il s'est écoulé exactement 25 minutes entre l'atterrissage de l'avion et le moment où je suis sorti de l'aéroport. C'est aussi parce que Dubaï est un aéroport extrêmement efficace, mais quand même, si j'avais dû attendre pour mon bagage, je me serais peut-être mis 20 minutes ou 30 minutes de plus. Et en plus de ça, vous êtes assuré que la compagnie ne va pas perdre vos bagages. Tous ceux qui ont déjà eu cette mésaventure de partir en voyage et d'avoir la compagnie aérienne qui perd votre bagage, vous savez que ce n'est pas très agréable, qu'on perd du temps, du stress, qu'en plus, si c'était une étape intermédiaire, il faut parfois attendre plusieurs jours pour que ça arrive. Et pendant ce temps-là, vous êtes démuni, vous devez acheter des trucs et ce n'est pas une expérience agréable. Là, j'ai vraiment le beurre et l'argent du beurre. C'est plus rapide et je n'ai pas de risque que mon bagage se perde. Et en plus, je voyage de manière plus efficace, plus souple et ça m'entraîne aussi au minimalisme. C'est un excellent exercice que de voyager de manière aussi légère pour bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez utiliser pendant votre voyage. Donc, c'est le défi que je vous lance, chers amis rebelles intelligents. Lors de votre prochain voyage, prenez uniquement des bagages de cabine. Donc, en général, vous avez le droit à deux bagages, ça dépend des compagnies, il faut bien vérifier. Vous avez le droit à une valise que vous pouvez mettre dans les compartiments en haut. Donc, les plus grandes valises ne fonctionnent pas. Et vous avez le droit à une sacoche. Donc là, typiquement, je mets mon ordinateur et puis quelques gadgets électroniques et ça va vous forcer à vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez découvrir les joies de voyager léger et vous allez vous rendre compte que les machines à laver, c'est vachement pratique. Et quand il n'y en a pas, vous pouvez tout simplement utiliser le service de lavage de l'hôtel dans lequel vous êtes ou trouver une entreprise qui fait ça juste à côté de chez vous. On pourrait croire que c'est une vidéo un peu hors sujet sur l'entrepreneuriat, mais finalement, en entrepreneuriat, c'est super important de trouver son MVP, son produit minimum viable. C'est cette idée que plutôt que de passer des années à créer le produit parfait pour avoir le risque qu'on se rende compte quand il sorte que personne n'en veut, vous sortez très rapidement un produit assez moche mais fonctionnel pour pouvoir voir si le marché s'y intéresse ou pas. C'est un peu la même chose. Prenez votre bagage de cabine comme un MVP de votre grand bagage et vous verrez que souvent, ça suffira largement. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous voyagez souvent avec juste un bagage de cabine ou est-ce que vous faites partie des gens qui ont un, deux, trois, quatre ? Parfois, on voit des espèces de conteneurs entiers. On a l'impression que les gens ont besoin de voyager avec une autre chose et je ne juge pas, c'est comme ça. Dites-moi un peu dans les commentaires comment vous voyagez et si vous êtes prêts à accepter ce défi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui voyagent de manière efficace et minimaliste.